Le congrès a commencé vendredi soir par une exposition sur les Roms et son inauguration. Et puis samedi au petit matin, le gros des troupes est arrivé. On est allé chercher son sac du congrès, c'est-il dit repas. Tout se passe bien, les gens arrivent petit à petit. Une fois qu'ils ont trouvé le lieu, ce qui est déjà la première performance de la journée, parce que c'est un peu compliqué, une fois qu'ils ont trouvé, ils sont très contents. On trouve les papas, les copines, ce qu'on a vu au dernier congrès. On dit bonjour et pour l'instant, tout se passe bien, je suis persuadé que ça continuera à bien se passer. L'enjeu alors est de trouver la meilleure place. Et le coup d'envoi est donné, avec notamment le rapport du service juridique. Le service de la Ligue des droits de l'homme, historiquement, ça a toujours été le cas, est un service essentiel parce qu'effectivement, on y traite très concrètement de la réalité des droits et des atteintes aux droits, plus exactement. Donc c'est un service essentiel pour notre organisation. Et puis surtout, je tiens à insister sur la nécessité de bien replacer cette action dans un cadre politique. Et ce matin, il a été beaucoup question de régression des libertés dans le cadre de ce qui est l'état d'urgence. Et bien de rappeler aussi et de se remettre en conscience le fait que l'état d'urgence, ça n'est pas simplement, évidemment, des dispositifs législatifs attentatoires aux libertés, mais c'est aussi un état d'esprit, un état d'esprit qui, effectivement, a un effet de contagion terrible à des tas de niveaux sur des politiques locales, au travers d'arrêtés municipaux, par exemple. C'est ça, l'état d'urgence, c'est ça, prendre en toute dimension toutes ces régressions des libertés. Et c'est cela aussi le Congrès, c'est évidemment faire de la politique. Vient aussi l'heure des bilans pour les sortants. Le bilan de cet exercice depuis deux ans, c'est un bilan qui est plutôt positif, puisque nous avons toujours un nombre élevé d'adhérents et d'adhérentes qui se sont multipliés avec les attentats de janvier et de novembre 2015. Donc, beaucoup d'hommes et de femmes nous ont rejoints avec un nombre d'adhérents qui est autour de 9300, donc assez élevé dans l'histoire récente de la Ligue des droits de l'homme. Et ces 9300 adhérents nous permettent d'avoir un autofinancement assez important, puisque ça génère un peu plus de 700 000 euros de cotisation, ce qui fait à peu près 30% des recettes annuelles de la Ligue des droits de l'homme. Donc, cette capacité d'autofinancement préserve notre indépendance politique et donc évite effectivement des compromissions qui ne seraient pas dans l'idée ni dans la ligne d'action de la Ligue des droits de l'homme. Politiquement, c'est que le gouvernement précédent, on n'a quand même pas réussi à faire avancer beaucoup de dossiers, on s'est trouvé quand même dans une situation où on n'avait plus d'interlocuteur politique du tout, puisque c'était très difficile de s'adresser au Premier ministre Manuel Valls, avec qui on a eu assez vite des rapports détestables. Et puis, les rapports, pour d'autres raisons, se sont aussi gâtés, si je puis dire, avec Cazeneuve, notamment au moment des assignations résidences et de l'état d'urgence. Si je devais retenir quelque chose de ces deux ans, c'est beaucoup de travail, bien sûr, c'est des rencontres humaines importantes, c'est une diversité de gens et c'est une association qui est une association à la fois qui est porteuse d'une tradition, donc avec éventuellement les lourdeurs que ça représente, mais aussi une association qui se projette vers l'avenir, c'est-à-dire qui est présente auprès d'une multitude de populations et qui est en train de s'adapter à son temps. Moi, je peux dire que j'ai eu un vrai plaisir à rencontrer les Ligueurs, qu'à chaque fois que j'ai pu me déplacer en province, globalement, c'était dans des bonnes conditions, et les contacts que j'ai pu avoir avec les Ligueurs à cette occasion-là ont vraiment été des moments chouettes. Autre moment fort du Congrès, les réunions des groupes de travail. La Ligue en compte actuellement 22. Alors, nous avons essayé de récupérer l'ensemble des informations qui proviennent des sections, puisque nous avons constaté qu'à la suite des manifestations, des violences policières, des questions sur l'état d'urgence, des questions sur les nouveaux textes législatifs assez répressifs, qu'il y avait des travaux en sections, en régions, qui sont importants, et on essaye de les collectiviser pour pouvoir avoir une réponse nationale et globale. Donc, je pense que c'est très important qu'on travaille à l'horizontale, c'est-à-dire qu'on communique beaucoup et qu'on se transmette nos informations. Bien sûr, ce n'est pas toujours les mêmes cas, selon les régions, mais ça n'a pas d'importance. Je pense que d'abord, ça peut donner des idées à certaines sections ou certaines régions d'organisation de travail, et puis en plus, ça permet le lien, et je crois que ça, c'est vraiment un des buts du groupe de travail, c'est de créer ce lien pour pouvoir aboutir à une réponse globale. Alors, le travail sur l'extrême-mente est assez particulier, parce que ce sont des partis populistes nationalistes dont il nous faut être capables de mesurer la part de vérité et de mensonge dans le discours. D'autant plus que dans notre analyse, nous faisons la différence entre aussi la pratique locale de ces partis politiques, c'est-à-dire que tirer des lignes de référence et une grille de lecture des partis politiques d'extrême-droite est assez compliqué et ne serait pas forcément juste. Donc nous faisons des analyses à deux niveaux, une analyse nationale, c'est-à-dire des composantes, des discours, des pratiques politiques et des idéologies de base, je dirais des instances nationales de l'extrême-droite, et nous étudions localement leur déclinaison et leur adaptation au régionalisme et au tissu local, car c'est vraiment une de leurs particularités. Cette réunion avait pour but de permettre aux ligueurs qui interviennent ou qui souhaitent intervenir en milieu scolaire de venir échanger avec ceux qui interviennent déjà, de se familiariser avec des types d'interventions que l'on met en avant, à savoir l'opération, la LDH en résidence qui a été initiée par la section de Colomiers-Ouest-Toulousain, qui a beaucoup de succès, et bien évidemment le concours des plaidoiries où on sent qu'il y a depuis un an une montée en puissance de ce dispositif. Ça nous permet de rencontrer des ligueurs de régions qui ne peuvent pas venir aux réunions et qui sont présents au congrès. Par exemple, si on a fait cet abécédaire, c'est parce qu'il y a eu une demande au dernier congrès de ligueurs qui était présent et qui éprouvait ce besoin. Mais le congrès, c'est aussi l'occasion d'accueillir les associations partenaires de la Ligue. En fait, tout ce qui se passe dans le monde est tellement une telle incidence sur la défense des droits de l'homme que mène la LDH depuis plus de 100 ans que ça nous semble tout à fait essentiel que la FIDH soit au congrès de la Ligue. Ce qui se passe en Méditerranée nous semble un élément d'appréciation pertinent de la situation des droits de l'homme dans cette région. Pas simplement parce qu'éclate devant nos yeux chaque jour le drame des migrants, mais parce qu'à la fois par l'histoire, mais par la réalité d'aujourd'hui, notre histoire, notre vécu sont intimement liés et que nous dépendons les uns des autres. Pas dans les termes où le pensent malheureusement trop les pays du Nord, c'est-à-dire terrorisme, insécurité, migration et respect de leur puissance économique, mais parce que le développement des deux rives va de pair et que si nous n'y prenons garde, ce qui se passe de l'autre côté de la rive sera un jour ou l'autre l'avenir du Nord. C'était important pour moi d'être parmi vous dans ce congrès de la Ligue des droits de l'homme à Grenoble pour partager avec les membres de la Ligue tout ce qui concerne les droits des femmes dans la région euro-méditerranéenne. Et puis bien sûr, le dernier jour, il y a le vote des résolutions et on connaît les nouveaux représentants de la Ligue. Donc c'est évidemment un honneur et une grande fierté d'être élu président de la Ligue des droits de l'homme. Ça fait 25 ans que je suis dans cette organisation et j'ai toujours eu un immense respect pour ses militants, pour son travail. Et c'est avec toute l'histoire de Madeleine Réberiou qui m'avait accueilli jusqu'à évidemment Françoise Dumont à qui je succède que je vois envie de rendre hommage. C'est un combat difficile que celui que porte la Ligue des droits de l'homme. L'actualité est particulièrement lourde, avec évidemment l'état d'urgence, avec évidemment la situation des migrants, avec évidemment les droits de la terre qui sont pour moi un des sujets à repenser et nos résolutions qu'on vient juste d'adopter sur la démocratie. On a vu avec le Front National au deuxième tour, 10,6 millions de Françaises et de Français ont voté pour ce parti parce qu'ils l'ont considéré comme acceptable. Alors que manifestement nous n'avons échoué dans la capacité à faire comprendre que nous avions là une menace pour la République, pour le vivre ensemble et pour tout simplement l'image de la France, celle qu'elle a été. Notre deuxième résolution sur le racisme, c'est aussi cette gangrène insupportable qui divise, qui fait que aussi le monde antiraciste est divisé. Donc mon ambition, si on peut y arriver, c'est justement de faire que toutes celles et tous ceux qui considèrent que chacun est l'égal de l'autre, se retrouvent avec la Ligue. Pas forcément au sein de la Ligue, mais avec elle. Donc travailler avec toutes celles et tous ceux qui considèrent que ces injustices sont inacceptables et puis arrêter moins à polémiquer sur les mots, à polémiquer sur ceux qui se regroupent entre eux, mais pour véritablement faire changer les mentalités de ceux qui stigmatisent, discriminent, rejettent. La suite, on va espérer que le nombre d'adhérents et d'adhérentes pour obtenir notre capacité d'auto-financement, voire de l'améliorer. Mais également, on a besoin effectivement de financements complémentaires pour mener tous les projets que l'on mène, pour diffuser les idées et les combats que l'on conduit un petit peu partout. Donc deux autres moyens pour développer des financements. Développer des projets auprès des municipalités, des régions, de l'État, en répondant à des appels à projets, en s'appuyant sur les capacités de la Ligue des Droits de l'Homme, de mener certains dossiers, de les développer. Ces projets permettent aussi de développer des outils, des revues, des livres, une réflexion qui à ce moment-là ensuite est partagée et portée par l'ensemble de la Ligue des Droits de l'Homme. Et enfin, troisième axe de développement pour ce qui est des ressources financières, c'est des appels à dons et à l'aigle. Et pour ça, on a réalisé un petit film de quatre minutes qui, je pense, présente bien la Ligue des Droits de l'Homme et invite les gens soit à nous rejoindre, soit à nous aider en apportant des moyens financiers et donc de pouvoir militer par procuration. Je suis ravi de vous retrouver. Voilà, le congrès s'est terminé. Je suis content de vous annoncer que j'ai été élu secrétaire général de la Ligue des Droits de l'Homme. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Je ne l'ai pas été pendant quatre ans. J'ai été quatre ans avant. Et là, je suis redevenu secrétaire général. J'ai 71 ans. Mon mandat s'arrête dans deux ans automatiquement puisque je serai atteint par la limite des statuts. et je suis très content parce que je vais pouvoir me livrer mon sort de testament organisationnel et politique qui consiste à dire j'ai confiance en cette organisation, mais je veux qu'elle se renouvelle. Je veux qu'elle soit absolument en phase avec notre temps, avec les gens et que ceux qui ont maintenant blanchi sous le harnois puissent enfin laisser la place à ceux qui sont un petit peu plus jeunes et qui vont prendre les responsabilités politiques, organisationnelles. et je vais essayer de faire que dans un cadre empathique, de sympathie entre les gens, les divergences politiques puissent s'exprimer véritablement, mais que ce soit dans un cadre pour les droits de l'homme.